Le muséum de Rouen sort de ses réserves 14 poupées japonaises du XIXe siècle. Il met désormais tout en œuvre pour restaurer ce trésor abîmé par le temps. Reportage de Maëli Château. C'est un patrimoine fragile qu'il ne faut pas toucher. Au muséum d'histoire naturelle de Rouen, le conservateur dévoile un trésor du XIXe siècle. Ce sont des poupées japonaises sorties des réserves. Ces poupées ont été données par Jules Adeline. Là, on est à peu près au début du XXe siècle. Jules Adeline, c'est une grande personnalité rouennaise, un amateur éclairé d'objets japonaisants. Ces objets ont été exposés dans le muséum de Rouen au quatrième étage. Pour des raisons de sécurité, ce quatrième étage a été fermé, aussi pour des raisons de conservation. Donc ces poupées, fin du XXe, ont été déplacées dans les réserves du muséum pour être dans des conditions plus appropriées. Pendant près d'un siècle, les poupées ont été exposées sous des verrières. C'est pourquoi elles sont aujourd'hui dans un état de dégradation aussi avancé. Concernant les altérations des poupées, on peut les voir juste ici. On voit qu'en fait, le textile a complètement été dégradé. Même les sous-couches qui permettent le bourrage et la mise en forme de l'objet, maintenant, est complètement partie. Là, on voit le frison de bois qui est visible. Ici, vous avez carrément aussi des pans de textile qui sont tombés. On peut le voir également sur une autre poupée. Donc l'autre poupée qui est encore plus altérée. Donc ces poupées actuellement qu'on ne manipule plus. Parce que comme vous pouvez le voir, tous les fils de trame et de chêne au niveau du textile sont complètement disloqués. Sur le côté, vous pouvez voir des confettis. Ces objets d'une trentaine de centimètres ont été achetés chez un marchand d'art en Allemagne. Faites de tissu, de bois, de papier et souvent de cheveux naturels, les poupées japonaises empruntent les costumes d'acteurs de théâtre. Elles correspondent à une tradition qui se transmet de mère en fille. Maintenant, en Japon, elles sont encore actuellement utilisées, mais pas exactement les mêmes poupées, dans le cadre d'une cérémonie de jeunes filles. Et donc toutes ces poupées réunies représentent en fait une cour impériale. Notamment nous avons un archer, nous avons aussi des comédiens, nous avons ceux qui représentent vraiment le pouvoir, l'impératrice notamment, l'empereur. Toutes ces poupées d'ailleurs ont des tailles aussi différentes et sont aussi plus ou moins richement décorées, parce que ça aussi représente leur niveau hiérarchique par rapport à cette cour. Les 14 poupées du muséum de Rouen doivent désormais être restaurées. Le coût de l'opération s'élève à 85 000 euros. Alors c'est un appel aux mécénats qui permettra leur sauvegarde. Là pour l'instant c'est bien engagé. Il y a déjà deux poupées qui sont parties en restauration. Très prochainement, dans les semaines à venir, il y en a cinq qui vont partir. Donc ce qui nous fait à peu près sept poupées, donc la moitié. Donc c'est déjà très positif. L'initiative a déjà reçu des soutiens pour un montant total de 50 000 euros. Une fois remise en état, les poupées intégreront la future galerie des continents qui ouvrira en octobre 2014. La Créa a lancé son opération Saint-Valentin. Jusqu'au 9 février, les Hauts-Normand ont pu déclarer leur flamme à leurs partenaires à travers des messages romantiques diffusés sur les écrans des théors et des métros de l'agglomération rouennaise. Des messages d'amour, des demandes en mariage, mais aussi des annonces des futures naissances ont pu être aperçues dans les transports en commun. La Banque de France s'est penchée sur la situation en 2013 des entreprises en Haute-Normandie et sur leur perspective pour 2014. Elle présente les résultats d'une enquête réalisée en janvier. Interview au micro de Miley Chateau. Les évolutions essentielles sont malheureusement dans le prolongement de l'exercice 2012, où il y avait une diminution globale de l'ordre de 1% du chiffre d'affaires dans l'industrie. Pour 2013, c'est moins 2,6%. Et donc, on est toujours dans une légère diminution du volume d'activité. Pour ce qui concerne la construction, bâtiments et travaux publics, la réduction de l'activité, là aussi prégnante, autour de 2%. Les chefs d'entreprise nous disent clairement que leurs prévisions d'augmentation dans l'industrie sont de 1,4% et à peu près étalent dans le bâtiment et les travaux publics, de même que dans les services, aux alentours de 0,5% d'augmentation. C'est le moment d'investir pour les entreprises, dans le sens où il y a eu un effort déjà de fait sur la recherche de gains de productivité. Je crois qu'il convient de poursuivre cet effort. Nos prévisions montrent que les décisions d'investissement des entreprises montraient de 4,4% et que ces investissements pourraient ou devraient trouver un financement bancaire adapté. À la une de votre hebdomadaire, le courrier Cochois, les spectacles son et lumière menacés par la remise en cause du statut des bénévoles. On écoute tout de suite Gislain Anetta, le rédacteur en chef adjoint du courrier Cochois. Oui, cette semaine dans le courrier Cochois, nous parlons de nuages noirs qui se situent au-dessus des spectacles son et lumière. Alors j'explique pourquoi. Il y a un projet de loi gouvernementale qui inquiète les organisateurs de son et lumière. C'est les gens du Puy du Fou qui ont « levé le lièvre ». En fait, il y a un projet gouvernemental qui vise à payer les amateurs qui sont dans les spectacles, c'est-à-dire à enlever le statut bénévole de comédien dans les spectacles à but lucratif ou qui font de l'argent. Alors évidemment, les sons et lumières, on le sait, et nous on en a deux dans la région, un à Gruchel-Valas et l'autre dans la région de Fécamp, qui sont des grands spectacles qui drainent beaucoup de monde et aussi beaucoup de bénévoles. Par exemple, à Gruchel-Valas, c'est 450 bénévoles. Et ces 450 bénévoles, évidemment, ils ne touchent rien. Ils sont là, ils donnent de leur temps, de leur envie, ils sont en costume d'époque, etc. Ça fait des beaux spectacles qui plaisent aux gens. Et d'ailleurs, ce que nous expliquent les organisateurs de spectacles, c'est que le risque, si on commence à les payer, c'est d'avoir d'autres gens moins motivés qui viennent juste chercher le cachet. Bon, alors derrière, ils y voient un petit peu peut-être la mainmise des intermittents sur le ministère de la Culture, etc. Bon, nous, on ouvre le débat dans les colonnes et c'est ce qu'on invite nos lecteurs à venir voir cette semaine. Entre autres, il y a beaucoup d'autres sujets à découvrir dans notre journal du 14 février, qui est celui de la Saint-Valentin. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée entre amoureux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. Sous-titrage ST' 501